Le livre de Zacharie, chapitre 6. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu quatre chars sortir d'entre deux montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char était attelé des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs et au quatrième des chevaux bruns tachetés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur? » L'ange m'a répondu, « Ce sont les quatre vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, « Allez parcourir la terre. » Ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé et m'a dit, « Regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du nord font reposer mon esprit sur le pays du nord. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Tu recevras les dons des exilés, de Eldeib, de Tobija, de Jodeja, et tu iras toi-même aujourd'hui. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu offras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jode-Sadak. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germes. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône pour dominer, il sera prêtre sur son trône, et une parfaite union règnera entre les deux fonctions. Les couronnes sont un souvenir pour Elème, Tobija et Jodeja, et pour Anne, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501